Salut à tous, c'est Léo Konaté. Voici mon 5 majeurs All Time de tous les temps. Au poste 1, j'ai choisi Mustapha Sanko. Parce que pour moi, c'est une légende vivante du basket français. Et c'était un modèle quand j'étais petit. Donc tout simplement pour moi, Mustapha Sanko. Poste 2, je dirais Dispenser. Dispenser parce qu'il faut mettre un étranger. Il a fait de très très belles choses au Mans. Et c'est vrai que quand on parlait de pro à l'époque, on pensait directement à lui. Poste 3, Evan Fournier. Même si ce n'est pas vraiment un poste 3, mais dans les ailes, Evan Fournier. Parce que pour moi, au vu de sa carrière et de son passage à Nanterre à Poitiers, il a montré de très belles choses quand il était jeune. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs français. Ballon volé par Evan Fournier. Qui va au bout, il y a beaucoup de monde. Il arrive à trouver le cercle. Evan Fournier, superstar. Poste 4, je dirais Amarasi. Amarasi, parce qu'encore aujourd'hui, il joue au Paris Basket. Je crois qu'il a 37 ans. Il a fait une carrière de malade. Quand j'étais petit, on me bassinait avec lui. J'ai pu le rencontrer. Quand j'étais jeune, il m'avait parlé. Il m'avait donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force. C'est un modèle de réussite, Amarasi. Poste 5, je dirais Rudy Gobert. Parce qu'au vu de sa carrière actuelle en NBL, sa progression, elle a fait de très belles choses aussi à Cholet. Voilà, Rudy Gobert. Sixième homme. Sixième homme. Sixième homme. Tu ne m'avais pas prévenu ça. Tu m'as pas dit. Sixième homme. On va réfléchir ensemble. Genre, sixième homme. Si je rentre en sixième homme, il était chaud. Nicolas Batum. Parce que je n'ai pas pu le placer dans mon 5 de rêve. Et pour moi, au vu de sa carrière actuelle en NBA, son passage au moment où il a progressé très vite sous les ordres de Vincent Collet, pour moi, c'est le sixième homme. Le coach ? Moi, c'est mon 5. C'est moi qui le coach ? Non, je rigole. Coach, coach. En France. Il faut que c'est coach en NBL. Allez, parce qu'elle donne à Dieu. Parce que c'est donne à Dieu. Et avec cette équipe-là, je pense qu'il pourrait faire de belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada